Le palais de Buckingham est submergé. Ou du moins, son service postal est. Depuis l'annonce du cancer de Kate Middleton, le palais a reçu des dizaines de milliers de cartes de pronds rétablissement et de cadeaux destinés à la princesse de Galles, selon le Daily Mail. L'équipe chargée de la correspondance au palais aurait été profondément touchée par l'amour et l'affection témoignée à Kate Middleton, suite à la diffusion d'une vidéo le 22 mars dernier, où elle révèle avoir entamé un traitement de chimiothérapie préventive. Depuis lors, le personnel du palais a été submergé par des milliers et des milliers de lettres et de cadeaux, ce qui a rendu la gestion du courrier extrêmement difficile pour les équipes. Malgré cela, elle s'efforce de répondre à tous et à toutes, quel que soit le temps que cela prendra. Bien que le prince et la princesse de Galles disposent d'un bureau privé au palais de Kensington, toutes les lettres adressées aux membres de la famille royale sont traitées par le court post-office et vérifiées avant d'être transmises ou non au couple. Habituellement, le palais reçoit un maximum de 1000 lettres par semaine de la part du public, contenant diverses questions ou des messages de vœux pour certains membres de la famille royale. Autant dire que les millions de lettres reçues ces derniers temps ont largement dépassé leurs attentes, et ont mis à rude épreuve leur système d'organisation. Toutefois, selon le Daily Mail, tout est désormais sous contrôle. Cancer de Kate Middleton, la princesse de Galles est toujours au repos. Kate Middleton a été admise à l'hôpital de manière inattendue en début d'année pour une importante intervention abdominale. Après deux semaines passées à la London Clinic, le palais avait annoncé que sa convalescence devrait durer deux mois, jusqu'à Pâques. Malheureusement, après des semaines de spéculation, la princesse de Galles a elle-même confirmé que les médecins avaient découvert des cellules cancéreuses à la suite de son opération. Après avoir clairement indiqué qu'elle souhaitait et devait se concentrer sur sa guérison, ainsi que sur ses enfants dans cette période difficile, Kate Middleton s'est retirée de l'avis public. Récemment, un rapport rédigé par le groupe de travail sur la petite enfance, initié par la princesse de Galles, a été publié. Cependant, un porte-parole du palais de Kensington a souligné que cette nouvelle ne devrait pas être interprétée comme un retour au travail de la princesse, elle, a été la force motrice derrière la création du groupe de travail sur la petite enfance. Elle a été tenue informée de sa mise en place et a pris connaissance du rapport. Point. Mais nous avons été très clairs sur le fait qu'elle a besoin d'espace et d'intimité pour se rétablir maintenant. Elle reprendra le travail lorsque les médecins lui auront donné le feu vert. À ce jour, la date à laquelle Kate Middleton pourra reprendre ses activités reste inconnue. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK Crédit photo, Backgrid UK Crédit photo, Backgrid UK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501